... Et donc, par ailleurs, Chantal Mouffe se revendique explicite. Alors voilà pour quelques petits repères, pour commencer. Mon exposé se déroulera en trois temps. Premièrement, je vais essayer de présenter la manière dont Chantal Mouffe conçoit ce qu'elle nomme « le politique ». Et je vais expliquer rapidement ce qui pourrait distingue le politique de la politique. Le politique, pour Chantal Mouffe, c'est toujours le lieu de la conflictualité. Et c'est cette conception du politique comme lieu de la conflictualité qui va la conduire à rejeter toute perspective de réconciliation de la société. Et ce faisant, à se démarquer aussi bien des théoriciens, on va dire, socio-higléraux de la troisième voie, style léris, que d'autre part du marxisme, pour des raisons qui sont en fait symétriques. Donc ça, ce sera le premier temps de mon exposé. Deuxièmement, je vais présenter les différentes caractéristiques du populisme de gauche que Chantal Mouffe et Ernesto Laclos appellent de leur vœu. Et troisièmement, peut-être un peu plus brièvement, je présenterai les critiques que l'on peut adresser, je pense, d'un point de vue communiste, à un tel projet. Et pour le dire très rapidement, il me semble assez périlleux de suivre jusqu'au bout une perspective, celle du populisme de gauche, qui se revendique explicitement de l'antirationalisme et de l'antiruniversalisme. C'est les deux écueils, je pense, de ce projet-là, l'antirationalisme, je ne dis pas, et l'antiruniversalisme d'Octobat. Alors, j'en viens donc au premier temps de mon exposé, et je vais essayer de vous expliquer un peu la conception du politique qui est défendue par Chantal Mouffe. Alors, le politique, pour Chantal Mouffe, c'est, je cite un passage, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'illusion du consensus ». Le politique, c'est la dimension d'antagonisme constitutive des sociétés humaines. Et cette dimension d'antagonisme, c'est quelque chose qui se retrouve, tout à fait, dans toute forme de société, quelles que soient les pratiques et les institutions organisant la coexistence humaine. Et ces pratiques et ces institutions qui organisent la coexistence humaine, c'est ce qu'elles appellent « la politique ». Par opposition au politique, le politique, c'est le conflit qui travaille d'une forme de société, et la politique, c'est la manière dont ce conflit va être travaillé, institué, géré. Et donc, cette essence du politique, comme je le disais, c'est justement l'antagonisme, précisément le partage de la société entre un nous et un nous. Ce qui fait qu'il y a du politique, pour Chantal Mouffe, c'est qu'il y a un nous et il y a un nous. Alors, sur ce point, il faut le noter, Chantal Mouffe assume une filiation, le fait de définir le politique comme l'opposition d'un nous et d'un eux, avec un philosophe publicien en Asie qui s'appelle Karl Schmitt, qui est un philosophe politique qui a fait l'objet d'un nombre de travaux récemment, Karl Schmitt, qui a un petit peu explicité cette question-là dans un oral de 1932 qui s'appelle « La notion de politique ». Et Karl Schmitt, donc, considérait que le propre du politique était de s'organiser autour de la polarité entre amis et ennemis. Alors, évidemment, comme je le disais, Karl Schmitt était membre du parti nazi, donc vous imaginez très bien le genre de conséquences que ça peut avoir. Alors, Chantal Mouffe, on est tout à fait consciente, bien sûr, mais elle cherche à trouver une sorte de voie pour s'en démarquer, elle dit qu'elle veut penser avec Schmitt contre Schmitt en affirmant que l'objectif qu'elle poursuit est de construire un rapport « nous-eux », c'est-à-dire une manière de concevoir le politique, le « nous-eux » qui ne tombe pas précisément dans la relation amis-ennemis, dont le débouché naturel, chez Schmitt et Hitler, c'est la guerre. Et Chantal Mouffe considère qu'il faut inaugurer une nouvelle forme de relation « nous-eux » qui soit compatible avec la démocratie. C'est de tirer Karl Schmitt vers une philosophie démocratique. Et pour ce faire, cela suppose de reconnaître la légitimité de ses opposants et donc de remplacer le rapport amis-ennemis par un rapport entre adversaires. Cette idée de transformer le rapport amis-ennemis en un rapport entre adversaires, c'est-à-dire entre les gens dont on reconnaît la légitimité même lorsqu'on se pose à eux, c'est ce qu'elle appelle, avec une forme de néologisme, transformer l'antagonisme, parce que l'antagonisme, c'est pour elle la relation amis-ennemis, en agonisme. Antagonisme. Agonisme. Et alors là, la différence entre l'antagonisme et l'agonisme, c'est que l'antagonisme, c'est la relation amis-ennemis, et l'agonisme, c'est la relation entre adversaires. L'objectif est de transformer l'antagonisme en agonisme, puisque l'antagonisme qui caractérise une relation entre ennemis peut conduire à la destruction de l'autre, tandis que l'agonisme qui caractérise une relation entre adversaires suppose de reconnaître à l'autre le droit de défendre sa position. Donc, de ce point de vue, encore une fois, Chantal Mouffe cherche à maintenir l'opposition entre nous et eux en l'insérant dans le cadre d'une politique démocratique. Elle considère que la démocratie est le lieu d'un paradoxe, il y a un souverain qui s'appelle le paradoxe démocratique, la démocratie est le lieu d'un paradoxe qu'il faut assumer sans chercher à le désorber. puisque pour Chantal Mouffe, au fond, l'idée selon laquelle on pourrait aboutir à un accord rationnel en politique qui mettrait fin à cette dimension constitutive qu'est la conflictualité, pour Chantal Mouffe, ça c'est une idée qui est quasiment déjà totalitaire. Et alors, pour résumer toute cette conception, elle se revendique d'une théorie politique qu'elle appelle le pluralisme agonistique. Donc, agonistique qui vient de ce terme d'agonisme, donc c'est reconnaître la pluralité et reconnaître la conflictualité tout en l'organisant au sein d'un rapport de reconnaissance mutuelle. Et ce qu'elle considère, c'est que précisément, si l'affrontement démocratique vient à manquer, eh bien, il est remplacé nécessairement par un affrontement entre d'autres formes d'identification collective, que peuvent être par exemple les revendications identitaires, et que si cet affrontement démocratique n'est pas là pour donner vie en quelque sorte à la démocratie, eh bien, on en arrive nécessairement à une situation d'apathie, de désaffection à l'égard de la participation politique. Alors, de ce point de vue, les principaux adversaires de Chantal Mouffe, je l'évoquais rapidement, ce sont les théoriciens libéraux de la troisième voie. Alors, je sais, c'est-à-dire ceux qui défendent une vision, on pourrait dire, technocratique, et que Chantal Mouffe appelle, par exemple, post-polisique. Par exemple, Chantal Mouffe s'oppose à ceux qui considèrent que le clivage droite-gauche n'a plus de sens aujourd'hui, puisque le clivage droite-gauche, c'est précisément, pour Chantal Mouffe, l'institutionnalisation de ce rapport entre adversaires qui suppose d'assumer une certaine forme de conflictualité. Si, par exemple, dans un ouvrage que j'ai déjà évoqué, qui s'appelle « L'illusion du consensus ». Chantal Mouffe s'en prend notamment à un sociologue qui s'appelle Anthony Kydetz. Anthony Kydetz, qui était, par ailleurs, un conseiller important de Tony Blair, et elle considère finalement que cette vision-là, la vision troisième voire, un peu technocratique et post-politique, est invalidée par la montée des populismes de droite en Europe. Et, par exemple, dans l'illusion du consensus, elle analyse assez longuement la montée du FPE de Jörg Reiter en Autriche, sur fond de décennies de grandes coalitions entre libéraux et sociodémocrates. Chantal Mouffe, précisément parce qu'en Autriche, le clivage droite-gauche, c'est-à-dire le cadre institutionnel permettant au conflit de s'exprimer... parce que ce clivage droite-gauche à cause de cette grande coalition entre sociodémocrates et libéraux s'est complètement délité, que le conflit en est venu à s'exprimer d'une autre manière, qui est celle du populisme de droite. Donc, pour Chantal Mouffe, si vous voulez, le pluralisme agonistique est le garant du bon fonctionnement de la politique démocratique, et elle va l'opposer à deux modèles dominants que sont d'une part le modèle agrégatif de la démocratie, qui réduit la politique démocratique à la négociation entre intérêts particuliers qu'on va potentiellement agréger, et le modèle délibératif ou dialogique qui considère que les décisions sur les questions d'intérêts communs doivent résulter de la délibération ou du dialogue, c'est délibératif ou dialogique, public de tous les citoyens. Donc, elle s'oppose à ces deux modèles-là pour revendiquer ce pluralisme agonistique dont on est parlé. Alors, bien sûr, de ce point de vue-là, je pense que les analyses de Chantal Mouffe ne sont pas seulement sans pertinence, puisque ce qu'elle reproche au blairisme, finalement, faut tout à fait s'appliquer à la presse d'Emmanuel Macron et aux deux phénomènes qui l'accompagnent, qui sont les tensions massives d'une part et le vote fondational de l'autre. Alors, je disais qu'il me semble qu'on peut partager cette critique de la vision post-politique de la société proposée par Chantal Mouffe, et on considérait qu'elle offre des arguments utiles pour lutter contre la macronisation des esprits. Cependant, il faut bien voir que, comme je le disais, il y a chez Chantal Mouffe une critique symétrique qui va toucher à la fois les théoriciens de la troisième voie, les sociolibéraux, et, d'autre part, le marxisme, puisque le type d'argument qui va être proposé n'est pas si différent qu'on va le voir. Alors, je vais m'attarder un peu plus longuement sur ce point, sur le rapport de Chantal Mouffe au marxisme, parce que, évidemment, il est susceptible de nous intéresser particulièrement en tant que communistes, mais aussi parce que la confrontation avec le marxisme constitue, en quelque sorte, la matrice de la théorisation de Chantal Mouffe. En effet, « Hégémonie et stratégie socialiste », le premier grand ouvrage de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau de 1985, est d'abord une critique du marxisme, c'est d'abord une critique du marxisme formulée d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de « post-moderne ». Je ne sais pas si vous avez à peu près à l'esprit ce qu'est le post-moderne, ce qu'on appelle le post-modernisme en philosophie, je dis ça un peu rapidement, évidemment, la philosophie post-moderne, si vous voulez, ne constitue pas véritablement un courant théorique constitué, mais disons que ça rassemble un certain nombre d'auteurs qui ont en commun, on va dire, le rejet du rationalisme et l'idée selon laquelle le réel est un ensemble de constructions discursives, c'est-à-dire de constructions qui sont constituées par les discours, et autrement dit, ça c'est très net sur Chantal Mouf et chez Ernesto Laclau du point de vue post-moderne, l'objectivité du social est constituée par les discours que les agents tiennent sur eux-mêmes et sur les autres, et elle ne les transcende pas, il n'y a pas d'indépendance comme on va voir du social, des classes, des conflits, en dehors des constructions qui sont faites dans les discours des agents sur eux-mêmes et sur les autres. Je vais un peu expliciter ça si vous le souhaitez. Alors, si vous voulez, l'ouvrage de Chantal Mouf et Ernesto Laclau prend place dans un contexte qui est plus large, qui est celui de ce qu'on a appelé la crise du marxisme, qui est à son comble au milieu des années 80 communes, avec le reflux du mouvement communiste, la décritivité de l'URSS, la conclamation de la fin des idéologies, le triomphe du néolibéralisme aux États-Unis et aux Royaumes-Unis avec Légane et Thatcher, on a tout ce contexte-là dans lequel va paraître le livre de Chantal Mouf et Ernesto Laclau. Et donc, ce que Chantal Mouf et Ernesto Laclau reproche au marxisme traditionnel, et comme on va le voir au marxisme en général, puisque même s'il considère que certains auteurs et notamment Gramsci se sont efforcés de résoudre cette difficulté, eh bien, il pense que le cadre théorique marxiste lui-même, en fait, les a empêchés d'aboutir à une solution satisfaisante. Or, elle et Ernesto Laclau ont essayé par exemple de faire un Gramsci non-marxiste, quoi. C'est un petit peu ça leur ambition. Et donc, ce que Chantal Mouf et Ernesto Laclau reprochent au marxisme traditionnel, c'est de considérer que les acteurs sociaux, en référence des classes sociales, ont des intérêts objectifs, indépendamment de la conscience qu'ils vont en prendre ou non. Et c'est ça le post-modernisme. Quand je disais que c'est considérer qu'il n'y a pas d'objectivité du social en dehors des constructions discursives. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de conscience de classe, il n'y a pas de classe du tout. Ça n'existe pas. Et, de ce point de vue-là, il n'est pas surprenant que la cible principale de Chantal Mouf et Ernesto Laclau dans cet ouvrage ce soit la distinction assez classique dans le marxisme, dont on parlait de Gérard Mouget hier d'ailleurs, entre classe en soi et classe pour soi. Sur ce point, je vous renvoie aux dernières pages dans mon ouvrage de Marx de 1847, Un misère de la philosophie, dans lequel il explique que la domination du capital vraie déjà une classe ouvrière se posant d'intérêt commun, mais que seule la lutte politique de la classe ouvrière va faire passer la classe ouvrière du statut de classe. Je veux dire, en soi, c'est-à-dire la classe vis-à-vis du capital à ce statut de classe pour soi. À ce statut de classe pour elle-même. Et lorsque ce passage de la classe en soi à la classe pour soi ne s'opère pas, on retrouve dans la théorie narxisme assez régulièrement l'expression de fausse conscience. Il y a une fausse conscience parce qu'il n'y a pas de coïncidence entre la classe pour soi et la classe en soi. Et précisément, ce concept de fausse conscience qu'on retrouve dans le marxisme, c'est quelque chose que Chantal Mouffe va attaquer de manière frontale. Pour Chantal Mouffe, le concept de fausse conscience, c'est un concept inopérant et c'est un concept aristocratique. Parce que c'est un concept qui va se situer un peu de l'extérieur, qui va construire un jugement de l'extérieur sur la classe ouvrière en disant qu'ils sont un peu bêtes, ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils se révoltent contre le capital. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un concept aristocratique. Alors, Chantal Mouffe et Ernest Olacot reprochent au marxisme une forme d'essentialisme. D'essentialisme, c'est-à-dire que la classe ouvrière aurait par essence intérêt au renversement du capitalisme. Ou alors le fait que la classe ouvrière serait par essence intermulsionnelle. C'est ça qui pourrait constituer l'essentialisme que Mouffe et Laclos reprochent au marxisme et qu'ils considèrent comme étant injustifié. Et d'après eux, cet essentialisme qui consiste à attribuer en quelque sorte à la classe ouvrière une essence, un rôle historique particulier, et bien cela serait au fond une des raisons pour lesquelles le marxisme aurait été incapable de comprendre les aspirations de ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux, le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, etc. Et le livre de Chantal Mouffe, Ernest Olacot, va chercher à montrer qu'il n'existe d'après eux aucune relation logique entre les objectifs socialistes ou communistes et les positions des agents sociaux dans les rapports de production. Cela n'a absolument rien à voir. On peut tout à fait défendre les positions socialistes ou communistes tout en considérant qu'il n'y a pas de rôle particulier de la classe ouvrière dans les rapports de production. Cela n'a pas d'importance. et évidemment la raison pour laquelle le livre de Mouffe et Lacot cherche à montrer qu'il n'y a pas de relation logique entre les objectifs socialistes et la position des agents dans les rapports de production, c'est précisément le fait que le concept d'intérêt objectif, d'intérêt de classe par exemple, qui est mobilisé par le marxisme est un concept qui pour eux n'a aucun fondement théorique. C'est quelque chose qui est pure vue de l'esprit. Alors, bien sûr, Chantalouffe et Ernest-Olaquot ne considèrent pas que le marxisme est un bloc homogène et sans nuance. Et je pense que l'un des intérêts principaux des génomies et stratégies socialistes réside justement dans la confrontation assez précise qu'il mène avec les auteurs de la tradition marxiste, par exemple au Luxembourg, Lénine ou encore Gramsci. Et dans cet ouvrage, il s'intéresse notamment aux auteurs qui ont cherché à rompre avec une lecture qu'on va appeler économiste du marxisme, principalement la lecture de la deuxième internationale, qui avait tendance à considérer que le capitalisme allait, en quelque sorte, s'effondrer tout seul sous le poids de ses propres contradictions. Et ils vont donc discuter dans cet ouvrage des textes d'auteurs marxistes cherchant à réintroduire une forme d'autonomie du politique à l'intérieur de leur théorie. Chantal Mouffe et Ernesto Laclos reconnaissent les efforts théoriques déployés par ces auteurs, mais ils considèrent au fond qu'ils se retrouvent tous confrontés à peu près à la même difficulté, un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, parce que précisément pour le résoudre, il faudrait abandonner le cadre théorique qui est celui du marxisme. À partir du moment où l'on confère à la politique un rôle déterminant et même un rôle constitutif dans le processus révolutionnaire, alors, la question que nous fait Laclos, c'est, alors pourquoi est-ce que le sujet révolutionnaire est tout politiquement constitué, puisqu'on considère que c'est du point de vue politique que se fait cette constitution-là, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce sujet soit un sujet de classe ? Voilà, c'est ça la question qui est. La base économique ne suffit pas à assurer l'unité de classe, puisque précisément, comme il faut passer de la classe en soi à la classe pour soi, l'unité de classe, elle se constitue sur le terrain qui n'est pas le terrain économique, mais le terrain politique, et dès lors, leur conclusion, c'est que dès qu'on entre précisément sur le terrain politique, rien ne va garantir, de façon, d'après le convaincant, que cette unité politique qui a été construite est bien une unité de classe. Encorement, une question qui est développée par le linguiste Ferdinand de la Cessure, on nous fait la clôt, on considère que dans le marxisme, les relations politiques, ils vont nommer des relations hégémoniques, je vais expliquer un petit peu ce que c'est par la suite, que les relations politiques sont au rapport de classe, ce que, en linguistique, les faits de parole sont au fait de langue. C'est quoi cette cinquième entre parole et langue chez Saussure ? Eh bien, la parole, c'est toujours ce que je vais prononcer de manière singulière, contingente, et qui ne se réduit jamais à la langue dans laquelle elle est formulée, par exemple, je parlais en français avec la structure de la langue française. Les relations politiques sont toujours en décalage par rapport aux rapports de classe. Les relations politiques sont, elles font toujours fond sur les rapports de classe, comme ma parole va toujours faire fond sur une langue, mais la théorie marxiste ne parvient jamais à déduire ces relations politiques à partir des rapports de classe. Et, pour Chantalou ou Fernes Colaco, le marxisme peine notamment à rendre compte du fait que ça n'est jamais la classe bourgeois seule dans le cas des révolutions bourgeoises ou la classe ouvrière seule dans le cas des révolutions ouvrières qui va faire la révolution. À partir du moment que ce n'est pas la classe ouvrière toute seule qui fait la révolution, pourquoi penser que c'est une révolution ouvrière ? Vous voyez ? C'est ça un peu le reproche qu'il formulait. Alors, bien évidemment, ils reconnaissent que cette difficulté a été prise en compte par le marxisme et que certains auteurs ont cherché à la résoudre sans réduire à néant le concept d'intérêt objectif de classe. Et un des auteurs qui a cherché à résoudre ce problème c'est Lénine puisque Lénine théorise le fond la perspective d'une direction politique de la classe ouvrière au sein d'une alliance de classe qui est beaucoup plus large qui inclut par exemple la pizaderie, etc. Seulement, la notion léniniste d'alliance de classe est quelque chose qui leur semble encore trop suspect parce qu'elle va toujours introduire la présence des classes dans le champ politique sous la forme d'une représentation d'intérêt. Puisque, pour Lénine, la direction politique de la classe ouvrière est celle qui est supposée représenter le mieux les intérêts des classes qui vont être alliés à la classe ouvrière. Et pour nous faire la clôture, l'idée même qu'il serait possible de représenter politiquement des intérêts économiques leur paraît intenable parce qu'elle identifie à tort les agents sociaux qu'il s'agit de construire, ceux qui vont intervenir sur le terrain politique concrètement, et les classes sociales déjà préexistantes dans les rapports de production. De ce point de vue-là, la notion d'alliance de classe est une notion qui est, d'après eux, insuffisante parce que ce qu'ils vont appeler la construction d'un peuple, qui est donc cette constitution politique, eh bien, ne peut jamais se réduire à ce qu'ils vont considérer comme étant la coïncidence rationnelle des intérêts d'agents qui sont préconstitués dans le champ économique et social. Alors, il y a une petite confrontation avec Lénine qui n'est pas sans intérêt et j'y ai fait allusion, c'est surtout chez Gramsci que les deux auteurs vont découvrir ce qu'ils vont considérer comme étant les concepts les plus innovants qu'est produit le marxisme et qu'ils considèrent au fond comme étant des concepts susceptibles d'être utilisés dans un cadre qui dépasse le cadre du marxisme. C'est ça qu'ils vont essayer de faire avec Gramsci. C'est-à-dire, pour Gramsci, c'est le marxiste le plus intelligent, finalement, il a pas eu des concepts qu'on peut continuer à utiliser même si c'est un marxiste. D'ailleurs, c'est symptomatique, je trouve, dans « Construire un peuple », un ouvrage qui est co-écrit avec Herrerone, Chantal Mouffe évoque un certain retard théorique de la gauche d'après, dans l'appropriation de la pensée de Gramsci, et elle me dit, mais regardez, dès les années 80, dès le début des années 80, c'est Gramsci récupéré par les théoriciens d'extrême droite, Alain de Benoît, la nouvelle droite, qui considère qu'il faut faire un grammchisme de droit, nous, on est en retard, en gros, à ce qu'elle explique. Chantal Mouffe et Ernest Laclauble, où d'abord, et surtout, emprunter à Gramsci un concept qui va donner le titre de leur ouvrage de 1945, c'est le concept d'hégémonie. Alors, le concept d'hégémonie, Mouffe et Laclauble, définir de la manière suivante, je vous donne leur définition, l'hégémonie désigne un rapport dans lequel une force sociale assume la représentation de la totalité de la société. L'hégémonie, c'est un rapport dans lequel une force sociale assume la représentation de la totalité de la société. Et d'ailleurs, pour eux, parce que je dis ça en passant, mais on va revoir ça quand je parlerai un petit peu de leur rapport à l'universalisme, pour eux, l'hégémonie, c'est-à-dire ce rapport dans lequel une force sociale la particulière assume la représentation de la totalité de la société, c'est la seule forme d'universalité qu'une communauté politique soit susceptible de l'atteindre. C'est assez net pour eux et d'ailleurs, cette espèce de fausse universalité que représentait le rapport d'hégémonie, c'est ce qu'ils appellent une universalité contaminée, c'est-à-dire qu'elle est en tension constante avec la particularité. Et Chantal Mouf et Ernesto Laclos s'intéressent tout particulièrement à ce que Gramsci nomme la dimension intellectuelle et morale, c'est-à-dire au fait que la direction politique requiert qu'un ensemble d'idées et de valeurs soient partagés et que s'exprime une volonté collective susceptible d'unifier ce que Gramsci nomme d'un bloc historique. Cependant, Chantal Mouf et Ernesto Laclos considèrent que Gramsci se refuse à suivre jusqu'au bout la logique qu'il nomme déconstructrice de son concept d'hégémonie et que Gramsci demeure toujours entravée par le noyau essentialiste du marxisme parce que Gramsci pense que l'hégémonie doit toujours correspondre à l'hégémonie d'une classe économique fondamentale donc elle doit qu'elle réponde toujours être et n'est pas coupée d'une structuration des rapports de production tout simplement parce que Gramsci est marxiste tout simplement. Et si vous voulez Chantal Mouf et Ernesto Laclos considèrent que Gramsci se retrouve un peu dépassé par son propre concept d'hégémonie qui d'après eux introduirait une logique du social compatible avec le marxisme puisqu'elle donnerait un rôle trop prononcé aux politiques par rapport à l'économie. Alors l'autre concept que Chantal Mouf et Ernesto Laclos empruntent à Gramsci c'est celui de guerre de position. Gramsci théorise la position entre guerre de position et guerre de mouvement la guerre de position étant une sorte de lutte pied à pied pour Gramsci au sein des institutions visant à construire une contre-hégémonie qui est le moment préparatoire nécessaire à la guerre de mouvement qui va être vraiment le processus de prise du pouvoir révolutionnaire. Et cette idée de guerre de position suppose d'accepter une partie de l'ordre hégémonique actuel par exemple c'est une institution ou éventuellement c'est une institution représentative tout en cherchant à le réarticuler et à lui donner un sens contestataire. Par exemple dans Construire un peuple Inigo et Réron nous donne un exemple c'est la manière dont Podemos a cherché à tirer profit des interventions télévisées. La télévision c'est un terrain qu'on ne choisit pas c'est un terrain qui est construit par l'adversaire mais on peut intervenir à la télévision et souvertir le chiffre qui est d'abord fait pour vous réduire aussi dans le site si vous voulez. Cependant chez Gramsci le concept de guerre de position était comme je l'ai dit solidaire le concept de guerre de mouvement c'est à dire le moment révolutionnaire de sens trip puisque la guerre de position était conçue comme une préparation de la guerre de mouvement. Alors Chantal Mouf elle le dit très nettement c'est oui à la guerre de position non à la guerre de mouvement c'est on prend on prend juste un bout de tragique et le reste de la perspective marxiste révolutionnaire classique qu'on laisse complètement de côté puisqu'elle considère que le concept de guerre de mouvement envoie une sorte de rupture finale radicale qui n'a pas du tout sa place dans la théorie du pluralisme agoniste Alors voilà un petit peu pour le premier temps de mon exposé sur cette question du rapport au marxisme et de la définition du politique alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et d'en venir maintenant à la théorie du populisme de gauche précisément et c'est sur le fond de cette critique du marxisme et de la reprise hétérodoxe de certains concepts de Kramschik Chantal Mouffe et Ernesto Laclau qui vont élaborer leur théorie du pluralisme c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de me situer ce rapport de Mouffe et Laclau au marxisme puisque pour eux en fait avant même de devenir un projet le populisme est d'abord une situation elle parle de situation populiste puisque c'est justement l'émergence d'une situation post-politique comme la nôtre dans laquelle la différence entre la droite et la gauche est gommée qui crée les conditions d'une situation populiste propice aussi bien au populisme de droite qu'au populisme de gauche et reprenant encore un concept de Kramschi Chantal Mouffe élifie de crise organique cette situation dans laquelle le bloc de pouvoir traditionnel s'éprite et dans laquelle les canaux institutionnels chargés d'apporter des réponses aux demandes populaires sont obturés or si pour Chantal Mouffe et Ernesto Laclos le populisme de gauche peut constituer une réponse satisfaisante à cette situation une réponse dont il faudrait se réclamer c'est notamment en raison de la place centrale qu'il confère aux affects aux passions dans l'explication sociale s'appuyant sur l'idée freudienne d'après laquelle le lien social est un lien libidinal Ernesto Laclos considère dans la raison populiste que le rejet du populisme n'est autre que le rejet de la politique du pauvre donc ça c'est quelque chose que Gérard Mouget a évoqué hier je ne crois pas non plus en parler longtemps mais retraçant un peu de manière synthétique l'histoire de la psychologie des foules depuis Gustave Le Bon Ernesto Laclos associe le rejet du populisme au dénigrement des masses et au rejet du milieu indifférencié et la foule au nom de la structuration sociale et de l'institutionnalisation or pour Ernesto Laclos les reproches que l'on adresse généralement au populisme le populisme s'évague le populisme s'appuie sur de la rhétorique ne sont pas nécessairement à se reprendre de manière péjorative alors l'argument va paraître un peu surprenant et sur le novembre même s'il a permis je pense de lutter du fait qu'il soit convaincant il faut bien voir que pour Ernesto Laclos le fait que le discours populiste soit vide et vague n'est pas un défaut c'est une qualité si le populisme a recours à ce qu'il nomme par rapport avec Lacan je ne vais pas rentrer là-dedans mais des signifiants vide c'est parce que l'opération hégémonique de construction d'un peuple requiert de nommer un objet qui est à la fois impossible et nécessaire impossible parce qu'on ne peut pas réellement réconcilier toutes les demandes sociales hétérogènes et nécessaire parce qu'aucune hégémonie ne se construit sans une forme de convergence entre toutes ces demandes sociales qui sont hétérogènes donc pour pouvoir faire converger toutes ces demandes sociales ne peuvent pas vraiment faire converger et là on va utiliser des signifiants vides et les signifiants vides correspondent finalement à le quoi le terme figuré disons le terme qui ne qui relève du sens figuré mais qui ne peuvent pas être remplacés par des termes littéraux en rhétorique cette idée de termes figurés qui ne peuvent pas être remplacés par des termes littéraux c'est ce qu'on appelle le catacrèse par exemple deux exemples de catacrèse les pieds d'une chaise le pied d'une chaise c'est pas un vrai pied mais on ne peut pas remplacer par un terme littéral les ailes d'un moulin et bien pour Ernesto Laclos le populisme c'est pareil c'est une opération de type catacrèse et il prend l'exemple de la révolution russe de 1917 et il dit bon voilà on a un mot d'ordre la paix le pain la terre et il dit mais la paix le pain la terre c'est pas le dénominateur commun conceptuel de quitte les demandes sociales de la Russie de 1917 dit les doléances qui s'expriment à travers ces trois demandes la paix le pain la terre ça n'a rien à voir avec en fait la paix le pain la terre c'est une manière d'exprimer les demandes sociales hétérogènes qu'on ne peut pas exprimer autrement et ce que ça veut dire c'est que pour Ernesto Laclau le caractère vide de ces signifiants n'est pas le résultat d'un sous-développement idéologique du mouvement qui les formule il exprime tout simplement le fait que toute unification populiste prend place sur un terrain social qui est radicalement hétérogène et qui ne peut pas être unifié et plus les demandes sociales au fond sont hétérogènes plus l'identité des forces populaires et de l'adversaire à combattre deviennent difficiles à déterminer et de ce fait le vague et l'imprécision deviennent nécessaires alors Laclau distingue par ailleurs signifiant vide et signifiant flottant un emploi de ces deux types de signifiants correspond à deux formes d'opérations hégémoniques qui dans la pratique ne sont pas toujours distinctes l'usage des signifiants vide concerne la construction d'une identité populaire une fois que la présence d'une frontière stable est considérée comme acquise c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un nous et un eux qui est reconnu par tout le monde finalement aussi bien par nous que par eux et bien ça permet de renforcer l'identité d'une nous si vous voulez ça c'est les signifiants qui servent à ça et ce qu'il appelle les signifiants flottants c'est les signifiants qui vont chercher à déplacer la frontière entre le nous et le deux alors pour comprendre ce qu'est un signifiant flottant Ernesto Laguio cite l'exemple de Michael Portillo qui est un dirigeant du Parti conservateur britannique ce dernier raconte dans un texte qu'il avait milité dans sa jeunesse pour le Parti travailliste mais qu'il avait été séduit par l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur à la fin des années 70 parce qu'elle représentait une forme de radicalité et à cette époque le Parti travailliste à l'Ossouf avait cessé de lui apparaître comme une solution radicale et il avait été obligé de choisir entre le contenu d'une politique et sa forme radicale même si ce radicalisme était le tendance de l'autre alors dans le même esprit Ernesto Laguio reprend à son compte à propos de la France le concept dont vous savez ce qu'il faut ce qu'il faut penser de gaucho le pénisme qui a été développé par Pascal Perrineau ça aussi Gérard Roger en a parlé et il considère précisément que c'est grâce à des signifiants tout autant que dans qu'on trouverait dans le discours le pénisme que les électeurs seraient pensés massivement du Parti communiste français au Front National alors sans surprise la théorie populiste de Chantalouf et Ernesto Laguio accorde une place décisive aux leaders politiques il leur semble impossible de construire un peuple sans la présence d'un représentant capable de produire ces signifiants vides et ces signifiants flottants à revendre toute une tradition de gauche qui remonte à Rousseau Chantalouf et Ernesto Laguio plaident très naturellement à faveur de la démocratie représentative contre l'idée de la démocratie directe en effet la méfiance traditionnelle à l'égard de la démocratie représentative repose sur l'idée que le représentant risque toujours de trahir la parole des représentés et que lorsque la représentation est éluctable tout doit être mis en oeuvre pour que le représentant ne nous repasse pas son mandat c'est là-dessus que reposent par exemple toutes les théories du mandat impératif etc. or comme le dit Chantalouf vous en construire un peuple l'idée même de trahison de la parole des représentés n'a pas de sens elle repose sur un préjugé essentialiste celui de la préexistence de volonté collective par rapport au processus de construction du peuple c'est pratique on ne peut pas trahir le peuple pour Chantalouf au contraire les volontés collectives sont entièrement construites par le discours et cette construction discursive ne peut s'opérer que par l'intermédiaire de la représentation c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un représentant donc d'un leader si vous voulez et Ernesto Laclos résume les choses de la manière suivante dans la raison de l'Uliste je cite un court passage la fonction du représentant n'est pas seulement de transmettre la volonté de ce qu'il représente mais aussi de donner de la crédibilité à cette volonté dans un milieu différent de celui dans lequel cette volonté fut à l'origine constituée autrement dit le représentant n'est pas un acteur passif il ajoute quelque chose pour volonté qu'il représente la représentation devient donc selon Laclos le moyen d'homogénaliser une masse hétérogène de ce fait on ne sera pas surpris de voir que cette théorie de la représentation s'accompagne d'une réalisation paradoxale du Lumpen-Polgéria concept marxiste dont Ernesto Laclos bruit quelque peu le sens jusqu'à effacer un peu la frontière qui existe entre le Lumpen-Polétariat et le Lumpen-Polétariat puisque chez Marx le Lumpen-Polétariat c'est-à-dire les criminels les vagabonds etc. sont ceux qui ont renoncé au fond à la lutte collective aisément corruptible ils représentent un point d'appui facile pour les menées réactionnaires de toutes sortes comme celle de Louis-Napoléon Bonaparte dans la France de la Deuxième République que Marx analyse dans les 18 Brumailles et Ernesto Laclos considère au contraire qu'il n'existe pas de frontière nette entre Proletariat et Lumpen-Polétariat parce que la masse du peuple est précisément toujours hétérogène de ce point de vue il considère que n'importe quel groupe d'opprimé a nécessairement quelque chose du Lumpen-Polétariat c'est-à-dire un peu de cette masse hétérogène bouillonnante même même au fond dans l'hypothèse d'après l'uniforme probable d'après laquelle ce groupe d'opprimé serait une classe définie par sa position dans les rapports de production alors j'en viens pour terminer parce que là on a eu des caractéristiques qui sont assez formelles finalement les signifiants ville les signifiants le temps le rôle de la représentation mais vous allez me dire mais quel est le contenu politique du populisme de gauche la difficulté est que jusqu'à présent les caractéristiques pointées par Chantal Mouffe et Ernesto Laclos sont assez communes à ce qu'ils nomment le populisme de droite et à ce qu'ils nomment le populisme de gauche dans les stratégies socialistes ils reconnaissent d'ailleurs qu'il n'y a pas de politique de gauche dont les contenus puissent être déterminés en dehors de toute référence contextuelle cependant Chantal Mouffe semble conscient du fait qu'il ne suffit pas d'opposer le peuple et la caste pour qu'on ait affaire à un populisme de gauche il faut également préciser selon elle de quelle manière on peut construire un peuple et c'est d'ailleurs au fond ce qu'elle reproche à Nico Herérone qui revendique lui l'abandon par Podemos de la référence au privage droite-gauche puisque Chantal Mouffe considère que Podemos ne pourrait pas vraiment se permettre de faire la même chose en France en raison du pouvoir politique du Front National qui exige que l'on distingue nettement populisme de droite et populisme de gauche toutefois en y regardant de plus près on s'aperçoit que les critères permettant de distinguer populisme de droite et populisme de gauche restent assez flous puisque dans Construire un peuple Chantal Mouffe dit bien que le populisme de gauche est progressiste parce qu'il entend radicaliser la démocratie contrairement au populisme de droite qui est réactionnaire après tout ce qu'on en saura le populisme de gauche il est progressiste et il veut radicaliser la démocratie le populisme de droite il est réactionnaire très avancé quand même alors moi j'ai trouvé simplement dans un autre de ses ouvrages en cherchant bien trois axes mais vraiment très très rapides qui permettraient de définir ce que Chantal Mouffe nomme un nouveau projet de gauche c'est à la fin du paradoxe démocratique il y a quand même trois trucs qui permettent de voir qu'il y a affaire à une politique de gauche c'est qu'on va se battre pour la réduction du temps de travail le développement des activités sans but lucratif et le revenu de base bon alors voilà ça c'est à peu près toute la c'est réglé en quelques lignes et c'est la seule fois où j'ai trouvé quelque chose vraiment qui relevait du contenu du contenu politique alors comme j'ai déjà parlé depuis longtemps que ce que je pensais je vais terminer rapidement en formulant comme je disais deux critiques qui me semblent pouvoir être adressées à la théorie de Chantal Mouffe un c'est la question de l'anti-rationalisme et la question de l'anti-universalisme donc je disais d'une part la théorie de Chantal Mouffe s'oppose explicitement à toute approche rationaliste de la politique en dernière instance pour Chantal Mouffe ce sont toujours les affects les passions qui commandent à la formation des volontés collectives susceptibles de faire peur dans l'illusion du consensus Chantal Mouffe affirme à la suite de Freud que les identités collectives se constituent à la suite d'un double investissement légitimale il y a la pulsion de l'ouïe l'éros il y a la pulsion de mort le talentos c'est quelque chose qu'on trouve chez Freud dans le malaise dans la civilisation et c'est évidemment pour Mouffe une manière de faire de la conflictualité sociale et politique une sorte de données anthropologiques irréductibles qu'il faudrait tout simplement assumer il y a toujours des pulsions de vie des pulsions de mort donc on ne trouvera jamais de solution mais il me semble que la référence à la psychanalyse en réalité pose davantage de problèmes qu'elle n'en résout parce que si toute société est traversée par l'opposition fut-elle agonistique entre un nous et un eux et que cette opposition est toujours construite à partir d'affect on ne voit pas pourquoi certaines oppositions seraient plus légitimes que d'autres pourquoi est-ce que l'opposition entre bourgeoisie et prolétariat sera plus légitime que l'opposition entre français et étrangers si de toute façon tout ça n'est qu'à faire d'affect de pulsions de vie et de pulsions de mort on ne voit pas très bien pourquoi si on ne peut pas rendre raison par une analyse sociologique ou économique des fractures objectives traversent la société par exemple la division en classe sociale où les intérêts sont opposés pour Chantalou on ne peut pas faire ça puisque toutes les oppositions ce sont des constructions dispersives ça ne repose pas en dernier exemple sur une structuration objective de la société alors il vient nous permettre d'affirmer que certaines luttes sont légitimes tandis que d'autres ne le font pas sauf à le postuler de manière tout à fait arbitraire où pour parler dans les termes de Chantal Mouffe rien ne permet de dire que le populisme de gauche est légitime tandis que le populisme de droite ne l'est pas et il me semble et il me semble que cette difficulté n'est pas sans lien avec le fait que Chantal Mouffe soit très allusive sur ce que pourrait être le contenu d'une politique progressive d'ailleurs dans le paradoxe démocratique elle affirme clairement que une version épistémologique des Lumières c'est-à-dire le rationalisme ne doit pas être considérée comme la précondition de ce versant politique c'est-à-dire le projet démocratique elle a dit il faut une démocratie mais sans penser que ça doit s'appuyer sur une forme de rationalisme et moi je crois pourtant que c'est le cas sauf à considérer que le fait de préférer une politique de gauche à une politique de droite relève au fond de la rentrée au plus complet alors je termine rapidement par la deuxième critique qu'on peut je crois adresser à la théorie de Chantal Mouffe et qui me semble assez liée à la première c'est sur son rapport à l'universalisme puisque pour Chantal Mouffe comme je l'ai dit il n'existe pas d'intérêt objectif des groupes en lutte qui seraient susceptibles d'être déterminés par une analyse irrationnelle et scientifique de la structuration de la société puisque au fond les conflits ne sont qu'une donnée anthropologique irréductible alors toute réconciliation apparaît comme impossible là encore pour Chantal Mouffe le marxisme constitue pour elle un repoussoir dans la mesure où le concept de société sans classe auquel est associé le communisme même dit le dépassement du capitalisme vient nommer cette réconciliation qu'elle juge impossible bien évidemment l'ambition d'une société sans classe qui est portée par le marxisme n'a jamais été synonyme d'une société d'où la conflictualité serait entièrement absente la question posée par le marxisme c'est celle de la disparition d'une forme bien particulière de conflictualité c'est celle qui oppose la classe dominante et la classe dominée de ce point de vue là le marxisme est bel et bien un universalisme puisqu'il affirme que le communisme sera profitable à l'ensemble de la société et pas simplement à une infime minorité pour Chantal Mouffe en revanche il faudrait cesser de penser que les propositions que l'on défend sont bonnes pour toute la société c'est pour cette raison que Chantal Mouffe privilégie une approche clairement est explicitement relativiste d'après elle il n'y a pas et il n'y aura jamais d'intérêt général il n'y a pas et il n'y aura jamais de revendications susceptibles de recevoir l'assentiment de toute la société et de ce point de vue je fais un mot là-dessus je trouve symptomatique que dans construire un peuple elle reproche au moment où paille d'utiliser le slogan nous sommes les 99% parce qu'elle considère que c'est pas vrai il n'y a pas 99% de la population qui ont un intérêt commun qui fait ce type de réconcilier tout le monde et donc il y a des divisions qui traversent nécessairement la société et ça ne fait pas bloc les 99% de font pas bien je crois que en revanche on peut considérer que la réponse que lui fait inigolérante de ce point de vue là est plutôt intéressante puisque lui revendique le slogan de 99% en disant que de toute façon même s'il n'a pas une valeur statistique il peut avoir une valeur performative c'est à dire qu'il peut contribuer à faire converger en fait l'intérêt de ces 99% parce qu'il interprète une majorité très hétérogène pour l'unifier par opposition aux 1% des super riches mais là encore ça suppose finalement de remobiliser un concept comme celui d'intérêt général bien je vous remercie je vais nous arrêter là merci Merci.